Et attention à cette attaque rapide Fabrice du côté des Lyonnais, avec Mathieu Gérant là qui va percuter, qui va peut-être centrer pied gauche et le ballon touché en dernier, pas un Lyonnais s'y mettre mais première possibilité là Fabrice. Avec Mathieu Gérant qui va fixer en 1 contre 1 son vis-à-vis et essayer de centrer au premier poteau. Trajectoire coupée par l'attaquant Rivas. Diverses options, c'est plutôt en centre a priori, c'est même tenté directement et ce n'est pas cadré. C'est osé, c'est osé de frapper ce coup franc au premier poteau. Sachant qu'il y avait deux joueurs, deux défenseurs hommes libres. Le centre de Sabali repoussé de la tête par Ndiaye. Il continue sur le deuxième ballon, temps fort. La tentative qui passe à côté finalement. Et messieurs nous aurons le droit à deux minutes de traditionnel. Attention ce corner du numéro 7 et les buts viendra en deux temps pour les pâle-mins. C'est Moustaphanam. Et c'est Mouham finalement qui délivre les seins juste avant la pause. 1-0 pour Pau. Cette balle pour son premier poteau. Et cette déviation de Kamisoko pour son partenaire près de l'épaule. Souvent la délivrance se fait sur coup de paire été. Ça s'est confirmé une fois de plus. 1-0. C'est le visionnaire, ça a une deep. Grand repos. Il y en a du cher. Alors est-ce que c'est Bayard cette fois-ci qui va frapper ? Tout à l'heure c'était NAM. Là c'est Bayard qui va trouver son coéquipier Moustaphanam. NAM la passe en retrait. Et c'était presque parfait. Même s'il y a encore une possibilité finalement pour Sabali. Le retour d'Akrobatik a avorté. Mais quelle combinaison Fabrice ? Effectivement c'était presque parfait. Il ne manquait plus que le but à la fin. Moustaphanam qui sert en retrait. Lamine Gueye choisit de laisser tirer. Il les frappe plutôt bien depuis le début du match. Izykian, ses coups de paire été, ses coups francs. On voici un nouveau. Et la tête ! Et oui on disait qu'il tirait parfaitement bien les coups de paire été. Izykian, confirmation avec l'égalisation de qui ? De cet homme bien sûr. Le cinquième but cette saison de Bayard Sahl. C'est une terreur dans la surface au coup de paire été. C'est ce qu'on disait. Il y a la course d'élan important pour créer le danger chez l'adversaire. Bien frapper c'est la première chose. Mais après venir occuper les zones, couper les trajectoires. Il aurait dû tenter sa chance. On revoit son coup qui est arrêté. On ne voit pas Bayard Sahl en tout cas toucher le ballon. C'est Ndiaye qui touche. Et oui. Jarjou le contrôle un peu alambiqué. Mais le ballon toujours pour Pau. Bayard de son côté. Allez Bayard, quelle solution ? Il va centrer de son pied gauche. C'est capté sans problème par Sonon. 5 équipiers de Laval. Maxime Auboy. Il n'a pas forcément bien joué de la part du Sénégalais. Il y a une tension derrière. La réponse peut-être d'Elyoné là. Rivas qui va faire l'effort. C'est compliqué Rivas. Mais il va s'imposer Rivas. Attention il est face à deux adversaires Rivas. Est-ce qu'il peut aller au bout Rivas ? C'est incroyable de la part de Rivas. Il est capable Rivas d'aller tout seul comme ça. Défier toute une défense. Voilà Partoudon contre les deux équipes. Deux buts marqués sur coups de parité. Le Pau avait couvert le score juste avant la mi-temps. La Duchesne a finalement égalisé. Grâce à Ndiaye également sur coup franc. Un part-score final. Un match nul plutôt satisfaisant pour Lyonnais. Deux points de perdu malgré tout pour les Palois domicile. Sous-titrage ST' 501